Je suis avec mon téléphone en train de vous filmer mon affichage. Vous cliquez sur votre application SugarWad. Vous avez la page de chargement et vous avez le Wad qui vous est proposé d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a un Wad des Open en prévision des Open. Je vous avais déjà expliqué un petit peu le concept. Vous pouvez naviguer. Du coup, vous voyez la partie 2. Donc la partie 2, ce que j'ai expliqué, c'est la partie performance. La partie 1 est cachée et elle apparaît en coach note uniquement pour les coachs. Coach note aviable, vous pouvez le voir sur cette partie-là. Car moi, je clique dessus, j'ai des conseils. Je peux vous montrer tout un tas de conseils qui est là mis en place pour faciliter la vie des coachs et vous donner les conseils les plus pertinents possibles pour que vous passiez la meilleure des séances. En revenant à notre cabule. Le cabule, c'est sur simple demande. J'ai prévu de vous proposer un mois offert sur l'application. S'il faut un peu plus pour vous découvrir et vous impliquer, bien entendu, on le fera avec grand plaisir. Il suffira juste de cliquer sur Work of the Day. Et là, vous avez un menu déroulant. Work of the Day, la séance du jour, qui habite la programmation renfo et qui a plus perf. Et c'est la partie performance qui est réservée aux compétiteurs pour un budget de 40 €. Et à ce prix-là, il y a le renfo plus la performance. Donc finalement, c'est un package tout inclus. Bien entendu, attention pour cette partie performance. C'est réservé aux compétiteurs avec un niveau très avancé dans la partie CrossFit et avec une grosse partie de votre temps libre disponible pour pouvoir faire ce volume de travail. Le cabule. Je clique dessus. C'est indiqué. Alors des fois, c'est en français. Des fois, c'est en anglais. Pas d'inquiétude. Quand on déroule le menu déroulant, on clique sur plus d'informations. Et là, on a toute une traduction faite en français. Polo, comme vous voyez en haut, qui est le responsable de cette partie renforcement musculaire, vous détaillera toute la séance. Vous avez du coup tout le détail des exercices, les objectifs, etc. qui sont détaillés. Vous ne connaissez pas les mouvements. Par exemple, on prend le premier exercice, goblet squat. Je clique dessus. Il vous montre le goblet squat, mais en cyclisquats. Donc les talons sont surélevés pour augmenter l'amplitude de votre exercice et surtout la profondeur de votre squat. Je dois répéter 20 secondes d'isométrie. Donc 20 secondes d'isométrie dans la partie basse et ensuite faire un maximum de répétition sur le temps imparti. Donc c'est un émum. 20 secondes d'isométrie, 40 secondes de répétition. Minute numéro 2 reste. Je me repose. Minute numéro 3. Dumbbell elbow row. Je ne sais pas ce que c'est. Je clique dessus. On voit notre ami faire des rowing et avec une position dont j'ai échangé semaine dernière et cette semaine avec deux personnes qui m'ont sollicité pour le cab build où finalement sur ce type d'exercice et ce positionnement préétabli, on avait énormément de tension dans la sangle abdominale. C'est une chose que j'ai pu observer ces derniers temps. Sur les exercices, vous n'êtes pas toujours très bien placés, ce qui ne veut pas dire que le coach n'a pas fait son travail, mais que ce n'est pas optimal en termes d'engagement et de sensation. Ce n'est toujours pas évident de vous driver 12 personnes comparées à une seule personne. Donc n'hésitez pas. On peut prendre le temps pour vous donner vraiment les bases si vous sentez que vous en avez besoin. Donc une partie A en émum 9 minutes, une partie B en émum 9 minutes. Donc un premier travail de 10 minutes, un deuxième travail de 10 minutes. Je clique sur le prochain pour vous montrer, vous avez compris, vidéo avec un deuxième exercice, une minute de pause, vidéo avec un quatrième exercice. Vous allez pouvoir vous apercevoir qu'il faut quand même du petit matériel ou des accessoires que vous ne pouvez pas faire à la maison. C'est bien pour ça que je fais cette vidéo pour vous dire que même avec une formule d'accompagnement deux fois par semaine, vous pourrez venir faire cette partie de séance dans un coin de la salle avant ou après un WOD sans problème, même si c'est un jour où vous ne venez pas. N'hésitez pas à me demander plus de renseignements si vous voulez en savoir plus. La partie 1 que je ne vous ai pas expliqué, c'est la P0, la force. On vous conseille de sélectionner un des mouvements sur lequel vous êtes le plus faible pour faire un cycle. Par exemple, je dis que je ne suis pas très fort au squat et je décide de faire un cycle sur mon squat et je ferai du squat sur X fois par semaine sur mon mouvement de force. Je peux décider également de faire du presse ou tout simplement de faire des deadlifts sur les trois patterns de mouvements. Vous avez vu l'ensemble des explications. J'espère que vous avez pris le temps de bien écouter. La vidéo est un peu longue, mais je pense que c'est essentiel pour avoir bien compris. Si vous voulez en savoir plus, contactez-moi directement et je vous expliquerai éventuellement les choses que j'aurai oubliées.